Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Tork Et comme premier je vais tester, j'ai mon téléphone qui est là Je vais tester Marvel Snap, le nouveau jeu de cartes de l'univers Marvel C'est une découverte totale Je sais que ça fait une semaine que les gens ont commencé un petit peu à y jouer Moi là c'est une découverte totale, je lance le jeu pour la première fois Voilà, je viens de le télécharger Je fais une petite scène, j'ai directement branché mon téléphone à l'ordi Et on est parti, on va tester ça ensemble, vraiment c'est une découverte Alors je suis qui moi, du coup je suis Nick Fury, je ne connais pas tout l'univers Marvel Tu feras l'affaire en guise d'échauffement avant le véritable échauffement D'accord ok Ah mais il y a le son Oh là j'ai Spiderman Ok, alors quel est le principe du jeu ? Donc là je peux drag and drop pour perso Il y a une animation de la toile d'araignée de Spiderman Terminez le tour Je, 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 vraiment c'est la découverte Chaque carte ajoute de la puissance Le joueur avec le plus de puissance, la puissance le plus élevé l'emporte Ok Donc mon Spiderman Donc là on joue sur la veuve de New York j'ai l'impression Mon Spiderman rajoute deux de puissance Et sa carte rajoute un de puissance Envoyons quelques renforts à Spiderman Qu'est-ce que vous craquetez ici mes millions ? C'est quoi cette carte ? Je ne peux pas dire ce que ça fait Rogue D'accord ok Bon, on peut regarder ce qu'elle fait ou pas ? Salut c'est moi Spiderman D'accord très bien Il est complètement con Spiderman Alors j'ai l'impression qu'en fait Chacun notre touriste a dévoilé les cartes Gagner deux sur trois emplacements D'accord Donc J'ai pas tout compris mais J'ai gagné New York mais je ne sais pas si j'ai bien fait Ah d'accord ok j'ai compris J'ai l'impression que pour gagner la partie Il faut contrôler les deux tiers de la map en gros Starland a une capacité spéciale Ok Révéler Donc révéler j'imagine que c'est une sorte de Battle Cry J'imagine Si votre adversaire a joué une carte Ici pendant ce tour Plus trois de puissance Ok D'accord je pense que c'est sur la ligne Vous me direz dans les commentaires si c'est ça Mais je pense que j'ai compris en vrai J'aurais dû regarder un tuto de The Fichou de Tars Avant de lancer J'ai vu que vous avez fait des vidéos dessus Ok ça Donc comme il a joué une carte sur le même côté que moi Jouer avec Fatalis Avoir risque et péril Le docteur Fatalis Je ne connais pas du tout les Mais c'est rapide C'est en 6 tours j'ai l'impression la partie Ok Nova Roma Oh Appuyer sur un emplacement pour voir ce qu'il fait D'accord Donc les emplacements potentiellement Je pense que comme j'ai gagné l'emplacement pour l'instant Voilà je peux piocher une carte C'est exactement ça C'est très sympa La plupart des cartes ont des capacités spéciales Par exemple Ok Ok Ça je le connais de nom lui On va rigoler je pense quand je vais vous présenter les persos Si vous jouez une carte ici au tour suivant Puissance plus deux D'accord ok Révéler Donc c'est que des révélés On est d'accord Si cette carte est à l'emplacement du milieu Puissance plus deux D'accord ok Donc moi il faut que je gagne Je peux jouer deux fois partout Ou Ouais je peux jouer mes deux cartes j'ai l'impression Ok Terminer le tour Donc lui il essaie du plus à prendre cet emplacement là L'équipe manque de bras Non mais c'est pas grave on s'en fout Moi il me faut deux Donc pour l'instant j'en ai deux pour l'instant Oh Ironman trop stylé Ironman a une capacité puissante Votre puissance totale est doublée à cet emplacement Wouah Mais c'est une sorte de sort à Ironman j'ai l'impression Parce qu'il a zéro puissance L'ambassade du Wakanda Puissance plus deux aux cartes Dans les mains des joueurs Ah dans les mains de tous les joueurs Enfin du joueur qui contrôle l'emplacement du coup C'est vachement bien en vrai Ah non de Ok de tous les joueurs Bah quoi ça sert de le contrôler celui là du coup Je sais pas trop Parce que moi du coup je pêche une carte c'est ça là Ah non je pense que c'est qu'une fois je pense Ok peu importe Là j'ai neuf il a deux Moi je vais bétonner ce côté là Ok Donc là terminé le tour Donc là j'ai une Ouais elle se révèle Donc là ça passe à 16 de puissance Mais pas à 20 du coup parce qu'il a deux Ironman Lui il joue sur l'abomination Je sais ce que ça fait On manque de temps On doit se bouger Oh le dernier tour Oh putain Hulk L'autre tour ça me rappelle sur Earthstone Quand à la fin t'avais Du coup ultra badass Hulk smash Ok ça veut dire quoi On va jouer de ce côté là On verra Ok en fait une donne juste plus deux Donc ça fait 44 de puissance 9, 2 Et c'est là que ça se fight Parce que j'ai gagné deux ambasants sur trois Ah oui c'est des parties très rapides La prochaine fois j'essayerai De prendre ça au sérieux Ah ouais c'est très sympa Jouer des parties Pour améliorer vos cartes Ok Vas-y on va essayer une partie J'espère que c'est pas le tuto ce coup-ci Alors je sais pas S'il y a des boosters et tout Dites moi dans les commentaires un petit peu Améliorer son apparence Oh ça doit faire un skin Ah bien moi il y a des skins bien sûr On peut payer pour les skins j'imagine Ah ouais c'est trop bon On peut payer que pour des skins Si ça se trouve Améliorer là encore Encore Oh vous êtes sympa putain Et en fait ça débite Sur mon compte Apple là Ok J'ai l'impression que c'est que du skill Améliorer les cartes Améliorer les cartes pour débloquer les nouvelles cartes Ok Débloquer ce Punisher Continue Pour chaque carte adversaire Placement Puissance plus 1 Ok donc je pense que Révéler c'est que le tout Voilà où tu le révèles Et continue je pense que c'est Tant qu'il est présent A mon avis Partie sauvegardée Match 2 On cherche un adversaire Voilà Ok je pense qu'on est encore dans le tuto En vrai là je pense à mon avis Qui est-ce qu'ils sont allés chercher cette fois ? Agatha Je connais pas du tout les persos Marvel Ah voilà c'est le mana Ok Elle coûte 3 d'énergie D'accord Ouais ouais il y a des curves en fait Et donc pour l'instant on peut jouer On peut jouer des deux côtés Puissance plus 1 Ok Très bien je comprends je comprends Alors qu'est-ce qu'elle fait Il faut sauver cette ville Et lui Commence dans votre main de départ C'est une sorte de pièce on va dire Impression Ok on a joué la même carte au final Donc comme je l'ai passée là Elle gagne plus 1 de puissance Mais c'est toutes les cartes placées de ce côté là j'ai l'impression en fait Et là je gagne encore un énergie C'est très clair ok Si cette carte est à l'emplacement du milieu Puissance plus 2 Ok bah go Donc on a drag and drop Ah oui c'est vraiment des parties extrêmement rapides en fait Ah il y a un tour Attends ça va trop vite pour moi là Au sixième tour Aucune carte ne peut être jouée ici D'accord Donc au dernier tour On peut jouer sur la route Le hub Ajouter une carte aléatoire à la main de chaque joueur D'accord ok Donc c'est vraiment des emplacements Je sais pas si c'est nous qui les déterminons dans des decks Les emplacements Puissance Plus 2 aux emplacements adjacents Bon on la mette au milieu du coup assez logiquement Ah oui d'accord Ça me donne aussi plus 2 de ce côté là Ah ouais ouais d'accord Et ça c'est quoi c'est un continue ou c'est un Attention Je viens tout juste de faire briller cette armure Ouais ta mère C'est continue Donc en fait tant qu'elle est là Ouais en fait elle reste tout le temps Donc en fait ça me donne 2 de base sur ce côté là aussi C'est bien ça Ok je comprends Alors c'est quoi ça ? Ok Donc là j'ai 5 de mana Donc je peux jouer Pour chaque carte adverse d'emplacement Puissance plus 1 Oh c'est combo ça Ok d'accord Donc en fait je peux complètement retourner le truc Donc je vais dire que Il a 2 Et il aura C'est un révélé ? Non continue Ok Et lui il fait quoi lui ? C'est lui qui fait rien Donc si j'ai bien compris Quand il va se révéler Il va donner 2 Et donc Même plus 4 du coup Donc il va donner 6 Je vais être à 8 normalement A 7 Tu m'as compris Ah non c'est lui qui prend Ok Il a pris que plus 3 Je sais pas pourquoi Ça fait quoi ça ? Faut que je connaisse les cartes Il n'y en a pas beaucoup Je pense C'est le début d'un jeu Moi j'ai l'abomination Ok Là c'est le C'est le dernier tour Non c'est le dernier tour Où on peut jouer Sur cet emplacement Du coup Miséra Ok c'est juste un gros ton Pour le coup Intéressant Et ça ça fait quoi ça ? Ok c'est juste un gros ton aussi Je Autopition s'entendait Et doublé à cet emplacement En vrai de vrai Si je sécure Je vais sécure ce côté là Vas-y Il a pas essayé de le compter En vrai c'est vraiment du main game Parce que ça fait vraiment Très jeune plateau en vrai Oula c'est quoi ça ? Ça fait quoi cette merde ? J'ai pas pioché ? Ah c'est ouais Donc là Là j'ai gagné de ce côté là On peut plus jouer Oui on peut plus jouer au milieu là Ça fait quoi ça ? Continuez réduit de 1 Le coût des cartes de votre main C'est un broken ça X-Mail en avant D'accord il fait rien Il est juste hostile Par contre il a Il a quand même 4 de puissance du coup Bon je vais jouer Hulk dans la curve Ce coup-ci je vais jouer curve En vrai je vais juste Passer à un fin de ce côté là Je pense que c'est win avec ça En vrai j'aurais pu le brain du coup en vrai J'aurais pu jouer En tant qu'il va jouer là J'aurais pu jouer de l'autre côté Pour prendre l'autre côté aussi C'est très clair C'est très sympa Franchement Tu perdras à chaque fois Agatha Améliorer l'apparence d'une carte Alors je sais pas si améliorer l'apparence d'une carte Ça a d'autres utilités qui esthétiques Ça sort la carte de mer C'est une carte d'arène comme on dit sur Orsto là Putain je vais me faire plaisir Quand je vais prendre le métro je vais me faire plaisir au moins Ok donc j'ai débloqué une carte j'imagine Sentinelle Ajoutez une autre carte Sentinelle à votre main Et oui pour le combo bien sûr Combis combo quoi Et voilà et là on a l'interface du jeu Waouh sympa Vénéfiez votre like C'est une like de combien de cartes du coup Ok votre nouvelle carte est géniale Bravo merci Remplacez Shocker Ok Ouais 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 c'est bon j'ai compris Ajoutez au like Attendez qu'à fantastique vous allez terrasser les adversaires Waouh incroyable Un nouvel adversaire vous attend Ok combien de temps ? 10 minutes et on en fait une Entrez votre nom Comment est-ce qu'on aurait appelé ? Attendez Le grand Je suis le grand TALK les amis Comme vous le savez Le grand Le grand TALK Bon du coup c'est très sympa Je pense pas qu'on Comment dire Qu'on Qu'on continue Est-ce qu'on en fait une dernière dans cette vidéo ? On pourrait une petite dernière Allez pour le plaisir Confirmé TALK Allez Oh putain je crois que c'est en train de mettre une ranked contre Oh putain c'est contre un vrai joueur là je crois ce coup-ci Je sais pas que c'est pas une ranked j'espère J'espère qu'il n'y a pas une ranked Ok Oh on peut faire retrait je sais pas en quoi ça consiste J'ai l'ambassade du Wakanda Donc elle donne plus de puissance C'est une carte dans la main des deux joueurs Ok Révelé au prochain tour Ok je vais essayer de prendre la carte du milieu Vas-y Ah oui d'accord il y a un timer pour jouer Vous voyez il y a une sorte de rope en fait tout en bas Ok il est joué comme moi Ça c'est ma première partie J'ai une grosse pression là C'est quoi le rubis en haut là Après le cinquième tour Plus de puissance et toutes les cartes ici Ok Moi je pense que Putain par contre j'ai pas de classe ça vais chier Moi je pense que c'est pas mal d'essayer de contrôler les trucs qui vont apparaître Ok oui il est pioché une carte ou un truc comme ça Et lui il joue tout du même côté Rocket Raccoon Jamais vu Oh c'est trop bien C'est bien foutu Si votre adversaire a joué une carte ici pendant ce tour Plus de puissance Ok Après je vais contrôler cette map là J'espère que c'est un truc que Placer une carte dans la main de chaque joueur ici Ça m'a mis Ah oui donc ça donne plus un pour chaque carte en face Ok Il fait quoi déjà lui ? XPL en avant c'est rien Ok très bien très bien Euh round 3 XPL en avant Je l'ai aussi du coup Ça m'a joué à combien de cost moi ? Ça ça m'a joué à 3 cost aussi Ok c'est pas mal en vrai Lui il a eu à 3 cost aussi Ok on a eu pari Je vais jouer middle je pense Je vais jouer middle Et c'est vraiment des parties très rapides C'est 3 minutes la partie on dirait Vraiment Alors menu zèche je sais plus ce que ça fait Si ces cartes sont révélées On a besoin de mieux plus de puissance Ok c'est ça Alors Oeki Si vous jouez une carte Ici au tour suivant Plus 2 Ah ouais Alors au tour suivant je sais pas trop comment ça Moi j'ai envie de blinder Je vais blinder ce côté là Mais je peux jouer que 1 mana C'est pas du tout opti là En termes de mana Je sais pas ce que ça fait retrait Mais je pense que c'est sur under Waouh Lui là je me pique poil à 4 cost C'est ça ? Ouais Donc là ça l'a mis trop bien le team en bas Je l'ai aussi Donc j'ai la bow Et j'ai Iron Man Qui peut doubler ma puissance ici Après là en théorie Il faudrait que je joue sur cette ligne là Parce que sur cette ligne là Ils vont tous prendre plus 2 Au moment du stage 1 Donc il faut vraiment Et je vais le Iron Man ici après En gros je pense Shooter c'est juste Donc là vous voyez Là je vais te déforcer Parce que tout le monde Prend plus 2 du coup Donc là beaucoup plus de value que lui Parce que j'avais 4 créa et une seule Et là je pense que Je balance à Iron Man Et ça double ma puissance Faudra pas qu'il m'a Iron Man la gueule aussi En fait Mais j'ai une mauvaise coupe de mana Oh il joue ce côté là Pour que je joue sur bulk Mais du coup comme je joue mon Iron Man Je gagne Je passe à 22 du coup C'est cool parce qu'il aurait joué sur Iron Man De l'autre côté J'aurais perdu En même temps j'aurais vouloir un gros ton de l'autre côté Et il est niqué aussi En fait c'est du mind game tu vois Parce que lui il avait que 6 de l'autre côté Donc si moi j'ai essayé de jouer à gauche Si j'ai essayé de jouer à gauche Sur l'ambassade du Wakanda Bah le mec il est niqué en fait Parce qu'effectivement En fait c'est vraiment du mind game quoi Mais c'est limite méga random en fait Parce que genre Les 2 plays étaient corrects pour moi Donc en fait J'ai vraiment chité quoi tu vois Oh ça sort tellement le gacha Avec plein de récompenses J'adore les gachas Utiliser des boosters Pour améliorer une carte Ah des boosters Est-ce qu'on peut acheter des boosters C'est la grande question quoi Je pars pas Parce que sinon je vais me ruiner Sinon encore Cette carte est super Prête Plus ou moins prête Améliorons-la Ok Améliorer Alors je sais pas ce que ça me coûte Mais Mais ça fait plaisir Brise cadre Qualité améliorée peu commune Mais je sais pas si ça pousse leur stade J'ai pas l'impression Ouais Oh niveau de connexion Donc quand t'améliore les cartes Reçois avoir un récompense Donc j'ai Jessica Jones Ah ça je me rappelle On avait fait une OPSP à Wevelia Avec Jessica Jones Si vous ne jouez pas Une carte ce tour Ok Très bien Je peux récupérer ça Non il faut améliorer d'autres cartes Oh là là Le vilain gacha Oh là là Principal joué Alors je pense qu'il n'y a pas encore de ranker Je sais pas Il y a un season pass Qu'on peut payer Oh là là La danse Bref Ne citez pas dans les commentaires Si vous voulez voir plus de vidéos Ah le vilain gacha Si vous voulez voir plus de vidéos Sur ce jeu les amis C'était Tank C'est tout pour moi A très vite Ciao tout le monde Bye bye